1 centième, effectivement, la différence ne devait pas être... Je ne sais pas ce que je vous disais, ils se connaissent parfois, ils savent comment mener. Et David Rodicha a dû demander des temps précis, des chronos précis. Alors quand il y a deux lièvres comme ça, il y en a un qui a pour mission d'amener David Rodicha sur les bases d'un temps au bout d'un certain temps. Et le deuxième doit relayer, c'est ça, de l'amener un peu plus loin ? Oui, voilà, c'est exactement ça, chercher à ramener un peu plus loin. Là, on est sans doute en phase, on a envie de chercher un record, si ce n'est pas le record du meeting. Mais il est parti vite, le premier lièvre, effectivement. C'est peut-être, voilà, et le premier lièvre ne pouvant pas tenir, parce que là, on est encore sur un 800. Donc le premier lièvre pouvoir tenir à 400 mètres très rapide, plutôt que de ralentir, il va s'écarter. L'autre qui est capable de tenir 600 mètres très rapide, il va s'écarter à peu près. Normalement, j'ai un, c'est ça, ça me ferait à 600 mètres. Et on va laisser David Rudicha finir avec sa pointe de vitesse. Alors ici, sur cette course, a priori, pas de suspense pour savoir qui va la gagner, mais plutôt un suspense du chrono, même si vous voyez dans la foulée de David Rudicha, il y a un autre athlète qui s'accroche, et qui va essayer lui aussi de bénéficier de l'aspiration. J'allais dire de l'aspiration, mais pour faire lui aussi un beau chrono. Regardez, alors par contre, les autres derrière sont déjà très loin. 49-14, le premier lièvre s'est déjà écarté, et ça continue derrière, vous le voyez. Je vous l'ai dit, il y a 400 mètres. Et David Rudicha va déjà plus vite que son lièvre. Voilà, donc il va demander de se pousser, parce que je pense que c'est un mauvais cadrage. Oui, le cadrage a encore perdu le vainqueur. Voilà, David Rudicha tout seul maintenant, pour améliorer son chrono de 1'42.01. Il a l'air bien, on le voit concentré, on le voit bien, oui, il prend vraiment, il creuse un écart énorme. Très très belle foulée, très beau gabarit. Et regardez, il va arriver dans la dernière ligne droite. Il n'est pas loin, il ne va pas être loin du chrono. Les gens l'encouragent. Va-t-il améliorer son propre record ? Eh oui, 1'41'52, 1'41'52, alors ça c'est quand même, c'est largement le record du meeting, déjà, de Zenzolder. 1'41'52, et il a certainement, il a amélioré son propre record d'Afrique. Vous disiez qu'il était recordman d'Afrique, et bien là, il vient d'améliorer son meilleur chrono. Donc forcément, il vient d'améliorer ce record. C'est une performance exceptionnelle, surtout pour un athlète de 22 ans. Il a très très bien géré sa course, il lui restait 10 secondes pour faire les 80 derniers mètres. Donc ce qui paraît comme ça, pour quelqu'un de normal, faisable. Mais s'il n'y avait pas derrière, s'il n'y avait pas derrière, un 600, un, comment dirais-je, 800 mètres, en gros, 700 mètres derrière, quoi, de fait. Et le record du monde, du 800 mètres, on rappelle, il est détenu par Wilson Kipketer en 1'41'11'. Et on est à 4 dixièmes. Et donc, il s'en est approché très fortement aujourd'hui. C'est donc certainement ce qu'il avait en tête aujourd'hui en venant courir ici avec Denzelder. Regardez, il est content, mais en même temps, il a l'air un petit peu déçu. Mais il s'en approche, il s'en approche. C'est sûr que là, on a vu une course, une très très belle course, une course de niveau... Parce que quand même, on est à 4 dixièmes. Là, je ne sais pas combien de personnes ont couru à cette vitesse aussi rapidement. Effectivement, c'est assez exceptionnel. Voilà, on va essayer de trouver ce chiffre-là. Mais c'est vrai que c'est un très grand espoir du 800 mètres mondial. Ça, ça vaut le coup. Ce record de Kipketer, tiens, depuis 97, donc il est effectivement temps que ça tombe. On aime bien ça, quand il y a des records qui tiennent un peu longtemps. On aime bien, on est toujours heureux de voir un athlète s'en approcher ou réussir à le battre. Là, il est passé en 49'14 et il finit en 1'41'. C'est extrêmement rapide. Il cherchait ce record du monde, il ne l'a pas fait là, il le fera peut-être plus tard. En même temps, il le fera peut-être à un meeting où il y aura encore un peu plus d'argent. Parce que ça, ça importe, de faire des records.